C'est vrai qu'on parle de la chasse. Est-ce qu'il faut mieux encadrer la chasse ? C'est un véritable débat. Il y a une jeune fille de 25 ans qui est morte ce week-end. Elle faisait une promenade en forêt. Il y a une autre jeune fille, une chasseuse de 17 ans, qui avec une balle perdue l'a atteinte de plein fouet. Est-ce qu'il faut réformer cette pratique ? Explication de Martin Covel et on en débat ensuite. Les règles pour chasser sont claires. Pourtant, des accidents se produisent chaque année. Alors, faut-il changer la réglementation ? Certains militants anti-chasse demandent l'interdiction du port d'armes pour les mineurs. C'est le cas de Christophe Marie, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. Voir que des gens armés d'une arme létale, pour l'homme également, puissent se promener dans la nature des mineurs, c'est invraisemblable. Ça montre qu'il y a véritablement un grand problème d'encadrement de la chasse en France. Pour Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, la chasse n'est pas une activité si dangereuse. Il y a trois fois plus de morts dans les rues avec des trottinettes. Donc, il faut arrêter. Le problème, il est que nous utilisons des armes, nous en avons conscience. Dans la plupart des cas, je vous rappelle que les accidents concernent des chasseurs entre eux. Certains élus, comme Yannick Jadot, proposent d'interdire la chasse le mercredi, le dimanche et pendant les vacances scolaires. Une pétition avait recueilli plus de 120 000 signatures à l'automne dernier. Voilà. Et pour être précis, il y a 80 accidents de chasse par an, 7 décès l'an dernier, 6 chasseurs qui se sont entretués, enfin, accidentellement, et donc cette jeune femme qui était une non-chasseuse. Ça vous a fait réagir qu'on compare la chasse à... Ou les morts par trottinette, parce que ça n'a rien à voir, d'abord l'intentionnalité n'est pas la même. Pour commencer, les gens qui roulent en trottinette n'ont pas envie, ne sont pas armés, ne tirent pas sur des êtres vivants. Alors moi, j'ai un avis qui est... Enfin, vous voyez, je suis un défenseur de la cause animale depuis toujours. J'ai grande pitié pour les animaux. Et le fait qu'on tire sur une bête et qu'elle aille crever, peut-être pendant 8 jours, qu'elle aille agoniser dans un buisson, je trouve que ça soit un loisir de faire ça, je ne comprends même pas. Alors je peux comprendre que la chasse, c'est un truc traditionnel qu'il faut... Alors pourquoi on n'utilise pas, comme on voit parfois dans des documentaires en Afrique, je ne sais pas, c'est des seringues hypodermiques avec des fusils. Bon, on anesthésie la bête. Après, on peut la tuer, la manger. Bon, on mange de la viande, OK. Mais pourquoi cette souffrance et pourquoi mettre en danger, enfin, dans la campagne, quand on est avec un enfant et tout, qu'on se balade le week-end... Vous avez peur, vous, quand vous vous promenez à la campagne ? Ah oui, j'ai eu peur de trois fois. J'ai entendu tirer pas loin, en vélo, avec mon fils. C'est pas passé loin, quoi. C'est arrivé. C'est pas normal qu'en France, on ait la trouille des chasseurs. Enfin, c'est pas possible. Donc, il faudrait encadrer, interdire le week-end, Samy Sfaxi, interdire le mercredi, les vacances scolaires... C'est compliqué. D'abord, je pense que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sont surpris de savoir qu'on peut avoir une arme échassée quand on a moins de 18 ans, parce que la personne en question avait 17 ans. Donc, déjà, ça, c'est une première question. Ensuite, oui, on peut en tout cas se poser la question. La question, elle est légitime. Quand on voit ce qui s'est passé, il y a quand même 7 personnes dans l'année. Mais ça va devenir un sujet politique. C'est déjà un sujet politique. Rappelez-vous, quand Nicolas Hulot, il claque la porte du gouvernement d'Édouard Philippe. Pourquoi ? Parce que la veille, lorsqu'il fait un point sur, justement, la chasse, il y a Thierry Coste et il y a ce lobby, justement, à l'Élysée. Et il dit, moi, je ne continue pas dans ce gouvernement qui cède quelque part à ces pressions et à ces lobbies-là. Alexandre Vecchio, il y a une solution qu'on pourrait trouver à ce problème ? Effectivement, ça a été dit, ça va devenir un enjeu politique. Et ceux qui veulent l'abolition de la chasse vont s'engouffrer dans la brèche pour la réclamer. Je ne suis pas sûr qu'il faille réagir à un drame, même s'il faut redire que ce drame est insupportable. Moi, je pense que la chasse, effectivement, est une vieille tradition, qu'elle peut même avoir des vertus écologiques. Donc, je suis contre une interdiction de la chasse. Maintenant, interdiction le week-end, ça me paraît difficile parce que je suppose que c'est le moment où les chasseurs chassent. Ils ont du travail, comme tout le monde, en semaine. Mais on pourrait mieux réglementer, je pense. On pourrait réserver la chasse à certaines heures, faire en sorte que c'est dans des forêts privées. C'est des forêts privées, donc on pourrait dire que les gens ne vont pas durant telle et telle plage horaire. Il y a de la chasse et le reste du week-end, c'est pour le loisir et pour ceux qui veulent s'y balader. Et ensuite, je pense, je suis d'accord, je pense qu'on pourrait mettre le permis de chasse à 18 ans. Je trouve ça surprenant que ce soit à 15 ans. Françoise Lamorde ? Oui, vraisemblablement, il faut revoir les règles. 15 ans au permis de chasse, c'est impensable. Évidemment, la tragédie de cette jeune femme morte à 25 ans et l'autre à 17 ans qui va porter ce poids toute sa vie. C'est une double tragédie complètement idiote. La vraie question, c'est qu'on est en période électorale et que la question de la chasse, elle traverse, pour le coup, toutes les campagnes et une partie de l'électorat. Les chasseurs, ce sont des votes. Et que les chasseurs votent et qu'il y a des traditions paysannes où la chasse est extrêmement importante. Donc, c'est sûr que c'est un dossier qui peut être extrêmement sensible. Un dernier mot là-dessus, Philippe Val ? Oui, enfin, s'ils sont combien les chasseurs ? 1,2 million, 1,3 million maintenant en France ? Ça descend doucement. Parce que la société tolère de moins en moins aussi. La société tolère de moins pour des bonnes raisons.